mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la cloche d'à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos un homme démon est ce que ça existe une femme démon est ce que c'est ici c'est réel et si c'est comment arrive-t-on à avoir des hommes démon ou des femmes démon je vais vous expliquer aujourd'hui un homme c'est une personne physique née de façon naturelle un démon n'est pas né de façon naturelle lui il était d'abord un ange et il est descendu sur la terre après avoir été chassé par dieu et c'est cette descendant qui l'a transformé en démon puisqu'il se trouve maintenant avec le diable et c'est leur nom qui est là mais comment les hommes ont-ils réussi ou encore comment les les démons ont-ils réussi à s'unir avec des hommes parce que les hommes démons ou femmes démons c'est en fait le résultat de l'union entre l'entité l'entité 1 qu'on appelle l'homme et l'entité 2 qu'on appelle le démon donc un homme démon est le résultat des rapports sexuels obtenus en qui un homme démon et une femme démon oui une femme démon en fait ce sont les sirènes quand des satanistes vont s'unir dans le moins des ténèbres avec des sirènes le l'enfant qu'ils auront sont appelés des hommes des hommes démons des hommes démons ou encore des femmes démons donc en un mot pour comprendre le carrément un homme démon est le résultat obtenu en de la fusion en un homme physique et un démon tout simplement et ces gens là quand ils viennent au monde ils sont à moitié hommes et à moitié démons vous savez qu'un démon ça ne me pas mais quand vous avez vous fusionnez avec un démon et que vous avez un enfant l'enfant qui n'est à longue vie il est plus en forme les plus puissants n'est il est même plus méchant mais que tous les hommes c'est ça mais les hommes demandent et il peut mourir exactement comme l'homme normal vous voyez ça veut dire que cette partie de lui qui est homme c'est ce qui fait qu'il peut mourir comme les autres hommes est-ce que vous voyez alors qu'un démon entier ne peut pas mourir à condition que Dieu lui-même fasse quelque chose sinon ça c'est pas possible est-ce que vous me comprenez maintenant est-ce qu'on se comprend maintenant comment on peut reconnaître les hommes démons waouh les hommes des hommes démons ils existent même pour les reconnaître waouh c'est très difficile c'est vraiment la chose la plus difficile ils ont tout de nous ils ont tout de nous mais la seule différence c'est que ce sont des gens très méchants ils peuvent donner l'air les gentils exactement comme les démons mais ce sont des gens qui sont prêts à faire des sacrifices même s'il faut tuer des millions de personnes sont sans sentiments en fait sans sentiments ce sont ces gens là qu'on appelle les hommes démons et ils existent ils occupent même des postes très importants de la société ça veut dire quoi qu'ils peuvent aller à l'école ils font à l'école comme vous et moi ils font des études de grandes études comme vous et moi ils obtiennent du boulot comme vous et moi ils occupent des grands postes comme vous et moi et puis des grandes décisions de ce monde comme vous et moi c'est exactement ça les hommes démons et ils existent ils sont même c'est difficile à la reconnaître je peux pas vous dire aujourd'hui comment on les détecte c'est un peu difficile mais c'est le seigneur lui seul le seigneur seul qui peut vous les révéler en songe ou en vision que telle ou telle personne est dans une mauvaise dimension vous pouvez le considérer comme des satanistes puisque ils jouent le même rôle également que les satanistes ils ont des sacrifices humains tous ces choses ça veut dire que s'il occupe une entreprise vous verrez que chaque année il y aura quelqu'un qui va mourir chaque année quelqu'un va mourir et ce sera lui qui fera sa mère personne ne saura puisque ça sera bien caché camoufler ça veut dire que un homme demain quand il occupe une entreprise dans cette entreprise tous ceux qui travaillent avec lui en général sont des sorciers ou des satanistes c'est comme ça il fonctionne maintenant je vous le dis c'est pourquoi déposer les dossiers de l'entreprise c'est bien mais il faut prier avant de demander mais où tu vas déposer tes dossiers si tu es un homme dont l'étoile brille et que tu vas déposer tes dossiers dans tel point soit on te refuse soit ils t'acceptent mais ils vont tout faire pour utiliser ton étoile est-ce que vous comprenez un peu la chose voilà ce sont des hommes démons nous allons en parler par la suite et vous dit encore lui dire encore beaucoup de choses sur la chaîne j'en serai bonne pour que vous soyez bien informé de ces choses car il est nécessaire que vous soyez informé de l'existence des hommes démons mes frères et soeurs j'espère que cette vidéo vous a aidé si cette vidéo vous a aidé abonnez-vous en dessous de la vidéo si ce n'est pas encore fait activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo car nous allons parler maintenant des choses encore plus intéressantes comme par exemple comment les sirènes les sirènes arrivent-elles à quitter leur monde pour venir dans ce monde et où vont-elles après je vais vous le dire aujourd'hui vous saurez tout est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes prêts ? abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo go ! que jésus vous bénisse